Bonjour à tous, ce matin j'ai envie de faire une vidéo que je trouve pour moi très importante. Je reviens de mon pèlerinage à Lisieux que je fais trois fois par an depuis dix ans et à chaque fois quand je reviens j'ai l'impression de monter des démarches supplémentaires au niveau de la spiritualité. Je dis bien de la spiritualité et pas de la religion. Parce que ce que je vais vous expliquer hier, c'est un petit peu le résultat de tout ce que je crois avoir compris. Donc je n'impose rien, je vais vous faire un résumé assez sommaire pour essayer de mettre cette vidéo dans une compréhension assez simple pour tout le monde. Donc je suis pianiste, je joue du piano depuis cinquante ans, depuis quarante ans je suis professeur et puis depuis trente ans je fais des portraits musicaux, des portraits d'âme. C'est-à-dire ce qui permet de lire ce qu'émane quelque chose au niveau vibratoire par rapport aux sensations qu'une personne dégage en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose de vibratoire. Et la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui, donc vous avez certainement entendu parler, souvent on dit qu'on est tous une cellule d'une entité gigantesque qui s'appelle amour avec un A, un grand A. Alors le souci c'est que le mot amour il est complètement connoté dans notre société. Ça c'est dommage parce que l'amour se conjugue comme les couleurs infinies d'un arc-en-ciel. Et en fait quand on connecte un être ou un autre, quand on prend ses mains, quand on le prend dans ses bras, chaque être a différentes fréquences, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. C'est exactement ça, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Et quand on connecte un être plus qu'un autre, et bien à chaque fois on connecte une autre longueur d'onde. Et cette longueur d'onde qu'on connecte, elle se met en écho avec la longueur d'onde sur laquelle on est. Et ça nous fait changer de... En fait c'est comme sur un poste de radio, on change de longueur d'onde. Donc ça fait connaître des parts de nous-mêmes que l'on ne connaît pas. Je trouve ça assez incroyable de résumer ça comme ça. Mais je pense que c'est bien comme ça que ça se passe en fait. Et pour l'histoire des âmes, Einstein, un grand scientifique qui disait que l'âme c'est de l'énergie et l'énergie est immortelle. Ça c'est quelque chose que je partage tout à fait. Mais l'énergie d'une personne a toujours existé et elle existera toujours. Et donc par rapport à tout ce qu'on entend dire sur les flammes jumelles, les âmes jumelles, etc. Et je me place sur un plan encore au-delà des religions et uniquement sur moi ce que je ressens. C'est qu'en fait on doit avoir des morceaux d'âmes. Des morceaux d'âmes de plein d'époques différentes. Et en fait comme le temps n'existe pas, on pourrait avoir une infinité de morceaux d'âmes. Ce qui fait qu'ensuite on peut avoir des réminiscences, ce qu'on appelle les vies antérieures, de telle époque. On peut avoir énormément de vies antérieures mais on peut avoir effectivement énormément de mémoires. Parce que si on a énormément de morceaux d'âmes, ça rend les choses complexes, effectivement. Donc c'est ça que je voulais exprimer un petit peu, de façon très résumée, effectivement. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse tout à fait, puisque ça met en résonance le fait que le temps n'existe pas. Qu'il y a plein de mondes, plein d'univers, qu'on peut voyager dans le temps. Et effectivement il faut rester vigilant parce qu'il y a de quoi s'y perdre là-dedans. On a intérêt à rester sacrément ancré. Il faut rester ancré, solidement et connecté. Mais ce sont des découvertes vraiment fascinantes. Voilà. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, à voyager sur mon site. Et je vous souhaite un bon été. Et je vous dis à très bientôt.